Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. Alors, dans cette toute nouvelle vidéo, je vais parler du dernier show de New Japan Pro Wrestling, du Best of Super Junior et de la World Tag League 2020. J'ai fait les reviews des derniers shows, des jours 6, 7 et 8 et 9. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous n'avez pas suivi l'ensemble du tournoi. Alors, du coup, c'est un show qui est construit avec des match tags. Et pour finir, on a les deux finales, donc la finale de la World Tag League suivie de la finale du Best of Super Junior. Et on ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec l'Undercard de ce show. Avec le premier match de ce show, le Bullet Club, Bad Luck Falle et Chase Owens et Taiji Ishimori contre Ruby, Gullis, Sho et Toru Yano. Alors, j'ai mis 3 ennemis à ce match, j'ai trouvé que c'était un bon opener, franchement un bon 6man tag. Ishimori et Sho ont des très belles séquences. Non, oui, franchement, il y a un bon work, même de la part de 5 catchers sur 6, parce que pas Bad Luck Falle est. Sho et Ishimori sont les deux qui m'ont le plus marqué durant ce match. Je suis très content que c'est Chase Owens qui pin son adversaire, donc c'est Chase Owens qui gagne le match pour son équipe. Ça a duré 5 minutes, mais j'ai trouvé ça bien cool, c'est un 3 ennemis. C'est, pour moi, le deuxième meilleur match de ce show. Enfin, voilà, c'est pas un show que j'ai apprécié dans la globalité, on va en reparler après. Enfin, voilà, c'est du New Japan tout craché, donc je ne l'apprécie pas. Mais en soi, le match est bon, c'est 3 ennemis. C'est très content pour Chase Owens qui reprend un peu de crédibilité, parce que j'ai beaucoup gueulé dans la World Tag League avec Chase Owens qui prenait les pins et pas Bad Luck Falle. Mais là, ça va. Owens qui reprend de la crédibilité, j'apprécie sa victoire. Et après le match, on a Bad Luck Falle qui attaque Toruiano. Donc, ça tease un match entre Bad Luck Falle et Toruiano pour le King of Wrestling et probablement à Wrestle Kingdom. Toruiano contre Bad Luck Falle, préparez-vous pour voir ce match qui risque d'être mauvais. Voilà, je le prépare tout de suite, ça risque d'être vraiment mauvais. Bon, Toruiano, à part quand il est contre Zack Saber ou à la limite Naito, c'est pas bon en termes de catch, parce que des fois, il est drôle. Des fois, pas tout le temps. Et les Bad Luck Falle, c'est vraiment pas bon. Donc, bon, ça ne me tente pas du tout de voir ce match. Mais en soi, voilà, le six-man est cool. Je vais parler des points positifs plutôt, parce qu'il y aura beaucoup de points négatifs après. Mais ouais, Ishimori Sho, ils ont des superbes échanges. J'espère que Sho aura un shot au titre de Taiji Ishimori dans le futur. Ça pourrait être super cool de voir ce match en solo, vraiment pour un titre. Ça pourrait être super. Du coup, ensuite, on passe à un autre six-man tag team match. Le Great Okan, Will Ospreay et Jeff Cobb, donc The Empire, contre Katsushika Okada, Hiroshi Tanahashi et Toa Enare. Et c'est un match que j'ai trouvé assez cool. Ça a duré dix minutes, j'ai mis trois étoiles. Tanahashi, il est au-dessus du lot, clairement. Tanahashi, il est super bon. Okada, ça va. Le Great Okan, vraiment, c'est nul. Mais le Great Okan, il ne s'est pas catché, vraiment, c'est horrible. Will Ospreay, il m'a un peu saoulé. En soi, ça allait. Mais tu as un moment où il dit, alors, Lace, ça va. Il parle à Tanahashi un peu pour faire son heel work, mais ça m'a plus saoulé qu'autre chose. C'est, voilà, ça m'a saoulé. Et Tanahashi, il est au-dessus du lot, sans surprise, évidemment, parce que c'est de loin le meilleur catcheur de ce match, déjà, de base. Et Toa Enare, c'est un mec que je trouve bien cool. Il a des bons échanges contre Jeff Cobb. D'ailleurs, c'est Jeff Cobb qui fait le tomber sur Toa Enare pour donner la victoire à The Empire. Enfin, voilà, c'est un bon match, sans plus. Trois étoiles. Passez votre chemin, quoi, parce que ce n'est pas intéressant. Il y a le Great Okan pour que ce n'est pas intéressant. Le Great Okan, il fait des Mongolia Chop comme un con sur Tanahashi. Je ne sais pas ce qui se passe. Non, le Great Okan, c'est un grand nom. Et le match ne peut pas dépasser trois étoiles. Et encore, je me trouve gentil. Ensuite, Evil et Yujiro Takahashi contre Sanada et Shingo Takagi. J'ai mis deux ennemis parce que Sanada est vraiment nul. C'est chaud, Sanada est vraiment nul. Ça dure cinq minutes. Je ne peux pas mettre plus, quoi. Et encore, je pense même que j'ai été gentil. Il y a Shingo. Shingo, il est super, par contre. Shingo, il fait toujours ce qu'il faut. Il a une grosse lariate à un moment dans le match. Je crois que c'est sur Evil. Ou peut-être sur Yujiro. Enfin bref, il met une grosse lariate dans le match que j'ai bien kiffé parce qu'il a tellement d'impact. Shingo, c'est un des catcheurs avec le plus d'impact. C'est pour moi dans le monde du catch aujourd'hui. Mais voilà, c'est le seul mec qui est bon dans le match. Il y a Dick Togo qui intervient au début du match. C'est non. Deux ennemis et je suis assez gentil quand même. Ensuite, Kota et Bushi qui faisaient équipe avec Master Watto accompagné par Hiroyoshi Tenzan contre Bushi et Tetsuya Naito. Donc, le Shingo Bernabé de Rapone. Ça a duré 10 minutes. Pour moi, c'est le meilleur match du show. J'ai mis 3,5. J'ai trouvé ça vraiment cool à suivre. Bons échanges. Victoire de Ibushi pour finir le match avec un gros kamigoyé sur Bushi. Je trouve que Naito et Ibushi font du très bon work. Master Watto est loin d'être mauvais. Même Bushi, il a un botch de mémoire. Mais en soi, Bushi, ça va. Bushi, quand il botche pas, ça va. C'est bon dans le ring. Et là, il a botché qu'une fois et ça a été bien. Ça va, c'est un catcher qui est fluide, Bushi, quand même. Donc, ça va. C'est une bonne performance de Bushi. Naito et Ibushi sont aussi, évidemment. Naito, quand il arrive, rien que quand il fait son entrée, Naito, dingue. C'est le charisme incarné, ce mec. Enfin, voilà, c'est... Probablement, la seule chose que je ne gueulerai pas sur NJP, c'est que leur champion du monde, c'est leur meilleur worker. C'est Naito. Et ça, s'il y a bien une chose que je ne peux pas gueuler sur New Japan Pro Wrestling, c'est ça. Et le match, c'est vraiment cool. Et pour moi, c'est 3,5. S'il y a un match à voir de ce show, c'est celui-ci. On va donc passer maintenant à la deuxième grosse partie du show. Là, on a eu l'Undercard. Et maintenant, on va passer aux deux finales de tournois. On commence avec la finale de la World Tag League des Geary Eyes of Destiny contre Finjuice. Ça a duré 22 minutes et c'était bien trop long. J'ai quand même mis 3 parce qu'en soi, l'action est décente. Il y a quelques trucs qui sont mal faits, mais Geary Eyes of Destiny, je n'arrive pas. Je n'accroche vraiment pas avec cette équipe. T'as de l'overbooking, intervention de Jadot, Kenta qui coûte la victoire à Finjuice en attaquant Joss Robinson. C'est n'importe quoi. Et en soi, la construction du match ne me gêne pas. Je suis vraiment gêné du résultat, de la fin, de l'overbooking, tout ça. Même le match est trop long. Il y a quelques prises butchées, surtout de la part de Tangaloa. Et en fin de compte, Savakor. Savakor, c'est... Il y a Finjuice, ils sont cools. Ils me permettent de sauver le match à 3. Ce n'est pas un match qui m'a particulièrement investi. Ce n'est pas une World Tag League qui m'a particulièrement investi tout court. Et c'est deux équipes qui ne m'investissent absolument pas. Surtout Guerrières of Destiny. Encore Finjuice peuvent sauver les meubles quelques fois. Mais voilà, c'est 22 minutes assez longues que je ne conseille pas. Et qui sont à l'image de cette World Tag League que je ne conseille absolument pas. Où j'ai mis un 4 étoiles et où je ne suis jamais allé plus loin. Où je suis directement descendu à 3.75 après pour les meilleurs matchs. Donc voilà, c'est une finale à l'image de la World Tag League. Et je ne m'attendais pas à plus, donc je ne peux pas dire que je sois déçu. Mais dans tous les cas, c'était pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Et c'est donc une victoire des Guerrières of Destiny qui vont aller défier les Dangerous Takers à Wrestle Kingdom 15. Là encore, match qui ne m'a épeau pas particulièrement. J'ai surtout peur que Guerrières of Destiny remporte les championnats par équipe de Tai Chi et de Zack Saber Junior. Ouais, en soi, l'affiche n'est pas hyponde. J'espère au moins qu'il n'y aura pas de triche. Même si c'est des Hill New Japan, donc je ne m'attends pas trop à ce qu'il n'y ait pas de triche. Mais enfin voilà, c'est une nouvelle affiche d'officialisé pour Wrestle Kingdom. Après donc les Ibushi Naito, Okada, Osprey et implicitement Yano contre Bad Luck Fallet. Et on va donc passer au fameux match Hiromu Takahashi contre El Desperado pour la finale du Best of Super Junior. Ce match que je trouve complètement surcoté. Alors le match, je vous le dis tout de suite, pour moi la construction est naze, il n'y a rien qui va. Je vais exposer ma note à la fin. Je vais garder un peu le suspense. Alors le match, il faut savoir que sur Cage Match, il est noté à 9.47 et qu'à un moment, il était noté à 9.62. C'était le meilleur match de l'année sur Cage Match. Là, il est redescendu à 9.47. Bon, il y a ma note qui l'a fait passer de 9.58 à 9.51. Ça aide aussi. Mais enfin voilà. Alors le match, il y a juste au début un legwork de Desperado sur Hiromu Takahashi. Hiromu, il scelle bien. Non, ça va. Hiromu, il scelle. Et plus on avance dans le match, plus le selling d'Hiromu est complètement inconsistant et plus il n'y a rien qui va. Et dans les dernières minutes du match, il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus de selling. Hiromu, il a tué le selling et à un moment, tu as un moment qui m'a fait... Franchement, ça m'a fumé de rire. Mais ce n'est pas normal. Tu as Desperado qui fait un gros dropkick dans la jambe d'Hiromu. Et tu as Hiromu, il contre, il fait un super kick avec la jambe qu'il est censé selle. Tu es censé vendre ta jambe et deux secondes plus tard, super kick, tu ignores tout, tu ignores tout le legwork de Desperado. Tout le legwork de Desperado, il ne sert à rien, il ne sert à que dalle. C'est dingue. Et même Desperado, même pour lui, il ne sert à que dalle le legwork. Mais il a dit, bon Hiromu, il ne scelle pas, je fais autre chose. Parce que tu as Desperado, il fait son legwork pendant 20 minutes. Et après, il ne veut pas faire sa soumission, non. Il tente deux fois de faire son pinché loco, donc son autre finisher, son debunderhook facebuster, son pinché loco. Et il le tente deux fois. Et jamais, dans les 15 dernières minutes du match, avec tout le legwork qu'il a fait auparavant, jamais il ne lui vient à l'esprit de faire sa soumission avec laquelle il gagne habituellement, sa soumission à la jambe. Et jamais il ne lui vient à l'esprit de faire ça. Alors que dans la première moitié du match, le match dure 30 minutes, il l'a fait deux fois. Et, enfin, je veux dire, c'est complètement con. Je veux dire, Desperado, s'il passe pour un idiot, c'est quoi ça ? Et à un moment, pendant le match, tu as Desperado, il va passer encore plus pour un idiot. Parce qu'il va se faire démasquer par Hiromu Takahashi. Hiromu Takahashi, je ne sais pas ce qu'il est en train de foutre, il est en train de tourner, il veut faire n'importe quoi. Tu ne comprends plus rien. C'est un peu la même chose qu'avait Kaville pendant la New Japan Cup. Sauf que lui, il n'a pas fait son gros term à la finale. Mais, enfin, c'est non, quoi. C'est, je veux dire, n'importe quoi. Desperado, il se fait démasquer. À la limite, ça, je veux bien. Et juste après, tu as un échange d'avant-bras entre les mecs. Le mec, tu as Desperado, il se relève en mode, ouais, même si je suis démasqué, je m'en fous, je vais au charbon et tout. Et c'est Desperado qui se fait fumer sur l'échange d'avant-bras. Le mec se fait foutre à terre, c'est très bien. C'est Desperado, il passe pour une carpette, c'est magnifique. Hiromu, il est chiant, il fait toujours la même chose, il répète les mêmes spots à chaque match. C'est un moment où il sort un Canadien, je crois que c'est Desperado qui sort un Canadien Destroyer. C'est inutile, inutile. C'est un peu le match de l'inutilité qui est pour moi un des matchs les plus surcotés de tous les temps. Clairement, je n'hésite pas à le dire. Tu as 12 000 mecs qui vont mettre 5 stars, tu as Dave Meltzer, il va foutre 5 stars à ça, alors qu'il n'a même pas foutu 5 stars à Shiozaki Nakajima. Tout le monde, il va foutre 5 stars. Et tu as moi au milieu qui trouve le match naze parce que c'est vrai, la construction est risible. Vraiment, j'en ai ri pendant le match. Quand je regardais le match, je me foutais de leur gueule. Parce que la construction du match, elle est nulle. Il n'y a rien qui va. Même pendant le match, tu as un peu de workbooking, tu as Desperado qui essaye de tricher. Non. C'est une accumulation de trucs que je ne supporte pas dans la construction du match. C'est hautement pas recommandé de ma part. Et à ce match où tout le monde a mis 5 étoiles, a mis je ne sais pas quoi, parce que c'est New Japan. Et New Japan, il faut bien les noter parce que, regarde, New Japan, c'est mainstream. Allez, visez New Japan. Et New Japan, non. Et ce match, je l'ai noté 2,5 parce qu'il n'y a rien qui va. Et j'ai été gentil. J'ai même été gentil, je pense. Mais il n'y a rien qui va dans le match. C'est absolument pas bien. Et regardez pas le match, surtout. Franchement, c'est overrated. Incroyablement overrated. C'est pas bien du tout. Je ne comprends pas, en fait. J'en parlais tout à l'heure, mais le selling d'Iromo, il est naze. Il est naze. Il scelle 3 minutes. Non, non, non. Pendant le premier tiers du match, il scelle bien. Il scelle bien le legwork. Tu vois, je me dis, ouais, ça va me plaire. Tu vois, j'aime bien. Desperado, il fait un bon legwork. Il travaille bien. Il rompt où il suit. Il y a des éléments très intelligents. Et après, ça commence à être vraiment inconsistant. Et après, il n'y a plus rien qui va. Et le selling du dropkick dans la jambe, je ne me remettrai jamais. Parce que le selling, il dure 2 secondes. Le mec gueule, il dit, ah, j'ai mal à ma jambe. Putain, super kick. Bam. C'est... Ouais, ben... Ce match, c'est juste un grand non, pour ma part. C'est un 2,5. Et je pense que beaucoup de gens ne vont pas être d'accord. Mais juste, la construction, pour moi, elle est absolument risible. Et c'est... Ouais, comme j'ai dit, c'est un des matchs les plus surcotés que j'ai jamais vu. C'est... J'ai jamais vu. J'ai peut-être même jamais vu un match aussi surcoté que ça. C'est... Ouais, non, 2,5. Et c'est ce qui termine le show avec Hiromu Takahashi qui gagne le Best of Super Junior pour réaffronter Taiji Ishimori dans un énième match. Enfin, voilà, c'est... C'est les mêmes affiches en plus et c'est parfait. Oui, j'ai oublié de dire un truc qui m'a vraiment dérangé. C'est à la fin, t'as Hiromu qui doit faire deux fois sa time bomb pour gagner le match. Parce que la première, t'as l'Esperado qui se dégage et tu te dégages du finisher. Et de toute façon, chez New Japan, maintenant, tout le monde se dégage des finisher. C'est la foire. C'est... Non. Ça, ça m'a bien saoulé aussi. J'aurais même pu mettre de 25. En vrai, j'aurais même pu mettre de 25. Ouais, mais... Je reste sur 2,5 parce que la moyenne. Parce que... Parce que les 10 premières minutes du match sont cool. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est un show qui n'est pas à voir, clairement. S'il y a un match à la limite à voir, c'est le tag Ibushi Watto contre Naito Ibushi. Mais c'est tout. Pas plus du tout, clairement. C'est fou. Et ne voyez pas la finale du Best of Super Junior parce que c'était pas bien. Pas bien du tout. Et donc, globalement, c'est un mauvais show New Japan. Enfin, voilà. C'est New Japan. Et comment dire ? Ça ne me surprend pas. Même si la finale, quand même, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi mauvais. Je m'attendais quand même à un bon match. Mais bon. Mais bon, mais bon. Du coup, c'est terminé pour cette review. Et donc, pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour de prochaines reviews de Puro, de New Japan, de tout. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada